Comme promis par le président Cyril Ramaphosa, l'Afrique du Sud a entamé ce lundi 1er juin le niveau 3 de son confinement, permettant à l'activité économique du pays de reprendre à quelques exceptions près, pour autant qu'elle se déroule de manière conforme au protocole sanitaire. Selon les lignes directrices établies par le ministère de la Santé, le niveau 3 autorise tous les services de commerce électronique, des voyages aériens intérieurs limités et la vente d'alcool de 8h à 12h entre le lundi et le mercredi. L'Afrique du Sud est en réalité la première économie africaine. Si on regarde le PIB par tête d'habitants, le Nigéria ne le dépasse que grâce à sa démographie. Il est donc important de savoir que du point de vue financier et économique, cette république a plus d'atouts que tout autre pays sur le continent. Pour rappel, le premier cas confirmé de COVID-19 en Afrique du Sud a été enregistré le 5 mars. Le président Cyril Ramaphosa a placé le pays en confinement au niveau 5, trois semaines plus tard, soit le 26 mars. Cependant, ces mesures ont frappé l'économie du pays le plus industrialisé d'Afrique, qui était déjà en récession avant l'avènement de la pandémie, en raison principalement des coupures de courant de son fournisseur d'État dysfonctionnel, Excom. La Banque centrale sud-africaine s'attend à ce que l'économie se contracte de 4% cette année. Maintenant, au regard de sa difficulté actuelle, il faut savoir que les solutions sont très spécifiques. L'Afrique du Sud en tant que pays est une entité, mais chaque province a ses spécificités. Je pense que la solution qui devrait être en mesure de mettre en place devrait être une solution spécifique province par province. Mais il est important de savoir que l'Afrique du Sud ne peut pas se réveiller à un seul bloc. D'après un rapport de la NetBank, publié au début du mois de mai, 3 millions d'emplois sont menacés, même si la pandémie est contenue rapidement, tandis qu'une lente reprise pourrait entraîner 5 millions de pertes d'emplois. Le pire scénario ferait passer le taux de chômage à plus de 50% contre un taux actuel d'un peu moins de 30%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !